Je suis éleveur de blanc bleu belge depuis une vingtaine d'années. On se trouve dans la province de Namur et principalement ici on élève du blanc bleu. Je suis éleveur de limousin bio, c'est une passion, c'est un plaisir pouvoir les accompagner toute l'année. Sans conteste, le steak frites représente un des plats phares de la gastronomie belge. Il existe en effet de multiples façons de préparer ce plat. Du choix de la race bovine au mode de cuisson en passant par le type de morceau. Dans ce contexte, l'agence Wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité, l'APAC, a mis en place la semaine du steak frites du 3 au 11 novembre afin de sensibiliser le public, comme le secteur d'horeca, à l'excellente qualité de la viande belge et valoriser la viande bovine en général. La semaine du steak frites saladelle, elle vise simplement à mettre en évidence un morceau de viande, la viande bovine dans le cadre d'une assiette composée de frites, de steaks évidemment, et de salades. C'est un plat emblématique en Wallonie, comme de manière générale en Belgique. Et la viande bovine, de manière générale, c'est quand même le produit le plus important de l'agriculture wallonne parce que la moitié de la superficie agricole en Wallonie est composée de pâtures. Et dans ces pâtures, il y a évidemment des vaches et des taureaux. Et contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays, outre-Atlantique ou même en Europe, ces animaux sont élevés à l'extérieur. C'est extrêmement important parce que leur alimentation évidemment en dépend et ça donne aussi des garanties de qualité pour cette viande. Et c'est ça que nous voulons mettre en évidence, c'est que la viande locale en Wallonie, elle donne un gage de sécurité parce que la traçabilité est importante. Elle donne aussi un gage de goût parce que les animaux, ils mangent du naturel. Mauvaise réputation, absence de collaboration entre le secteur horeca et le monde agricole, image trop classique. A l'heure actuelle, le secteur horeca bout la viande de bœuf local, lui préférant le bœuf étranger, irlandais, écossais ou argentin. La viande bovine représente le produit le plus important de l'agriculture wallonne car la moitié de la superficie agricole en Wallonie est composée de pâtures pour les vaches ou les taureaux. Contrairement à d'autres pays, outre-Atlantique ou en Europe, ces animaux sont majoritairement à l'extérieur, ce qui influence l'alimentation du bétail et offre des garanties de qualité pour cette viande. Moi je ne pense pas qu'il y a un désamour entre les consommateurs et le blanc bleu. Une étude de marché récente le montre, les consommateurs aiment le blanc bleu. Le problème c'est qu'il y a une communication qui va dans des sens multiples de la part de collectifs en tous genres, de la part de professionnels également qui utilisent la viande bovine, les restaurateurs, certains bouchers également. Et cette communication qui va dans des sens divers, parfois elle a un impact négatif pour les productions locales. Et on veut le rappeler aux consommateurs, un, c'est que la viande bovine locale est essentiellement le blanc bleu, elle est appréciée par les consommateurs, elle offre des garanties de traçabilité, de qualité, de sécurité, et en plus elle offre du goût. Et ça c'est important parce que parfois on entend des messages « oui mais le blanc bleu il n'a pas de goût ». C'est totalement faux. Au contraire le blanc bleu il offre une palette de goût très différente. Si vous mangez un morceau de torillon 18 ou 24 mois, vous allez avoir peut-être un goût plus neutre, mais il y a des gens qui apprécient ce goût plus neutre. Et si vous voulez avoir un goût plus prononcé, avec une viande plus perciée, vous pouvez manger de la viande de vache. Et ça c'est une chose sur laquelle nous voulons communiquer. Le blanc bleu ce n'est pas seulement le pavé de steak classique, mais c'est vraiment une palette de viande différente qui correspond à une multiplicité de goûts. L'existence de prairies permanentes est essentielle pour contrer les dérèglements climatiques, et ce pour plusieurs raisons. Il y a la biodiversité au niveau végétal, mais également au niveau animal. Toujours selon Philippe Matard, la viande locale en Wallonie donne donc un gage de sécurité avec un haut niveau de traçabilité et un gage de goût, car les animaux sont nourris naturellement. Une meilleure communication est donc nécessaire entre le secteur agricole et le secteur horeca afin de faire connaître les atouts de la viande belge. Il y a effectivement là une réconciliation, en tout cas une meilleure communication à assurer entre le secteur agricole et le secteur horeca. J'ai envie de dire que la PACW peut aussi jouer un rôle de médiateur entre ces deux secteurs, parce que beaucoup de restaurateurs, et je pense que ce n'est pas un reproche, on peut les comprendre, mais beaucoup de restaurateurs ont tendance à prendre la solution de facilité qui est de mettre à leur carte du boeuf irlandais, du boeuf argentin en se disant on va séduire un consommateur en lui proposant quelque chose d'exotique qu'il trouve moins facilement. Et ce restaurateur ne mesure peut-être pas toujours le fait qu'il peut aussi mettre à sa carte des viandes locales avec toute la diversité qui est celle de ces viandes locales. Il y a le blanc bleu et toute la diversité qui se trouve dans le blanc bleu, avec la viande de vache plus fersillée, la viande de taureau qui est plus maigre. Mais il y a également d'autres races qui sont élevées au niveau local. Le blanc bleu constitue l'immense majorité, mais évidemment d'autres races. Ce qui est important, c'est vraiment que les restaurateurs prennent fête et cause pour les producteurs locaux et participent vraiment à l'exploitation, au débouché d'un secteur qui est garant de qualité, de sécurité, de goût, d'authenticité. On voudrait vraiment avoir une communication conjointe avec le secteur horeca pour y parvenir. C'est un défi magnifique que veut se donner la PACW. C'est vraiment de réunir l'horeca et le monde agricole parce que finalement, les enjeux sont les mêmes. C'est dégager du profit, c'est dégager de la richesse à partir d'un même produit. Dans cette optique, le directeur de la PAC incite les restaurateurs belges et bruxellois à prendre fête et cause pour les éleveurs locaux en allant à la rencontre d'un secteur agricole belge garant de sécurité, de qualité et d'authenticité. Envie d'un steak frites ? La viande de bœuf locale est savoureuse, synonyme de respect de l'animal et d'impact réduit sur l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada